yeah bien bonsoir tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo vous savez quoi linux mint vient enfin de mettre en service son nouveau site internet si si je vous jure regardez moi ça un peu de fraîcheur ça ne fait pas mal et la page d'accueil par défaut de linux mint une fois que vous ouvrez le navigateur je vous la montre puisque moi je n'ai pas conservé la page par défaut il suffit de faire un slash start et voici la page d'accueil par défaut linux mint une fois que vous lancerez le navigateur par défaut de linux mint qui est firefox de la fraîcheur de la fraîcheur c'est toujours bon à prendre si je reviens vers linux mint point com et son nouveau visuel donc j'attire votre attention l'adresse reste la même ok c'est juste une refonte du site internet et que je me rends dans l'onglet download et que je demande à voir l'ensemble des versions qui peuvent être téléchargés et que je m'attarde sur la dernière version la 20.2 ou la version précédente la 20.1 il n'y a rien qui vous saute aux yeux moi si nous avons cinnamon ma txfc cinnamon ma txfc mais regardez nous avons cinnamon edge attention ce n'est pas une version de linux mint qui embarque le navigateur maison de chez microsoft on est d'accord une édition edge comme vous le voyez n'est disponible que pour mint donc mint environnement du cinnamon pas pour mater et xfc et une édition edge est une édition qui embarque un noyau plus récent c'est tout c'est uniquement cela pourquoi pour pouvoir permettre à certains utilisateurs qui ont du matériel vraiment récent je pense notamment aux dernières générations de cpu amd et bien pour pouvoir permettre à ses utilisateurs de pouvoir faire fonctionner leur matériel correctement c'est uniquement cela d'ailleurs si je clique sur cinnamon edge que je me rends dans les annonces de la willis que je demande une traduction automatique de la page regardez bien si vous ne pouvez pas démarrer ou installer linux mint parce que votre matériel est trop récent et n'est pas correctement détecté alors utiliser une image iso edge en plus des images iso habituelles linux mint fournit parfois donc une image iso edge pour sa dernière version puisque on l'a vu une édition edge est proposée uniquement pour les dernières versions de linux mint donc la version 20.1 et 20.2 ok cette image donc l'image iso edge est livré avec des composants plus récents pour pouvoir prendre en charge les chipsets et les périphériques matériels les plus modèles attention il ya un avertissement l'image iso edge n'est pas aussi stable que les l'image iso on va dire dites traditionnelles normales et peut ne pas prendre en charge autant de pilotes propriétaires ne l'utiliser que si vous ne pouvez pas démarrer donc sur une image iso normale de linux mint voilà c'est ça une image iso taguer edge à gauche vous avez une linux mint 20.2 cinnamon et à droite une linux mint 20.2 cinnamon edge le visuel est identique et les deux les deux éditions les deux versions sont identiques c'est juste un noyau plus récent pour l'édition edge d'ailleurs on va voir ça ensemble regardez bien j'ouvre un terminal des deux côtés nous allons faire tout d'abord lsb release donc lsb underscore release espace tiré petit a de l'autre côté même chose lsb underscore release espace tiré petit a vous voyez bien que nous avons le même retour maintenant autre commande une m espace tiré petit a donc nous avons pour la linux mint 20.2 cinnamon un noyau en 5.4 point 0 et pour l'édition edge si je fais une m espace tiré petit a nous avons un noyau en 5.11 points 0 donc si comme moi vous avez installé une linux mint 20.2 cinnamon dès le départ on s'est retrouvé avec un noyau 5.4 points 0 et tout au long de la durée de vie de cette linux mint 20.2 cinnamon on sera sur un noyau 5.4 points 0 mais on va évoluer avec des révisions différentes ok la preuve sur mon système hôte gestionnaire de mise à jour vu noyau linux donc on peut voir 5 4 5 8 5 11 moi je suis en version 5.4 points 0 84 et au fil du temps ben voilà j'ai monté de révision en révision mais je reste sur le noyau 5.4 points 0 là l'édition edge et bien donc on est sur un noyau 5.11 point 0 révision 22 et au fil du temps donc on va conserver le noyau 5.11 point 0 et on va évoluer au niveau des révisions voilà c'est juste ça une édition edge de linux mint 20.2 cinnamon voilà j'espère que cette courte vidéo informatique vous aura plu moi je vais une prochaine c'est anny pour blablabla linux allez ciao ciao ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501